Et bienvenue, on n'est pas là pour finir, et bienvenue à toi David, j'espère que tu vas bien. Très bien, merci Romain, ça va et toi ? Bah ouais, moi je suis très content de t'accueillir, ça fait un moment qu'on discutait ensemble pour faire ce live, et même d'autres qu'on a prévu pour ceux qui savent faire, on a prévu quand même une visite aussi de la maison Auguste Comte, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'on présentera rapidement. Est-ce que tu veux qu'on monte le son de David ? Je peux monter un peu le son de David, si besoin. Peut-être nous dire quelque chose rapidement pour voir si le son est bon. Oui, bah ravi d'être là et de participer à cette émission sur ta chaîne, donc voilà, j'espère que le sujet va passionner le plus possible les gens, et voilà, pas les ennuyer au bout de 5 minutes en tout cas, j'espère. Oh bah je pense que non, je pense qu'on est bon pour ça. Ouais, je pense aussi. Ça va alors ? Ouais, est-ce que le son c'est mieux ? C'est un peu bas par rapport à toi, mais c'est correct. Est-ce que je peux parler plus fort ? Moi je peux t'augmenter encore en vrai, je peux régler encore. D'accord. Alors est-ce que là c'est mieux, il va nous dire quelque chose ? Est-ce que là, on m'entendait mieux ? Est-ce qu'on m'entendait mieux avec ce débit-là ? Comme ça ou pas ? C'est mieux ? Je t'ai augmenté de 30% là du coup. Ah oui. L'avoir déjà vu quelque part le monsieur. Je crois qu'on l'a vu quelque part bizarrement. Il y a le teaser d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu, qui sont disponibles sur la chaîne Twitch, des visites qu'on a faites, il faudrait que je les mette en YouTube short pour voir, juste pour rigoler. Est-ce que je pourrais faire ça aussi en y pensant ? Je me demande où, je me demande où est-ce qu'on a pu le voir. Peut-être une petite maison à l'intérieur de Paris ? Peut-être, je ne sais pas. C'est possible. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Faut possible, parce que j'y suis quand même assez souvent. Eh bien, avant de commencer, peut-être s'ils sont, n'hésite pas s'ils sont, est bon ou pas à nous dire s'il faudra ajuster ou pas. Mais en tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas David, qui ne l'ont pas vu encore, je vais présenter David rapidement. David Labroir, du coup, qui est directeur des archives et du musée de la maison Gustecomte, du coup, qui est... qui est à Paris, est docteur en lettres modernes et l'auteur du Paris Auguste Comte aux éditions Alexandrine en 2022 et de Céline, le médecin-écrivain aux éditions Bartillard en 2023. C'est bien ça. Est-ce que tu veux peut-être rajouter quelque chose ? Oui, alors on commence un peu sur les trucs éditoriaux. J'ai un petit bouquin sur Comte en préparation dans une édition assez récente, peut-être que vous connaissez ou que tu connais toi, qui s'appelle Calip, qui fait des petites biographies assez courtes d'écrivains, de personnalités. Donc, a priori, il y en a une sur Comte que j'ai écrite qui va sortir début 2025. Donc, c'est en préparation. Et je prépare aussi, comme mes deux marottes, c'est un peu Céline et Comte, et j'ai aussi en préparation un futur ouvrage sur Céline, qui est le Paris de Céline. Ça paraîtra chez Parigramme, là aussi, en 2025. Voilà. OK. Toujours un peu ces deux fous furieux en tête dans mon parcours. Alors, il faut que… Je vais devoir t'interrompre parce que sinon, dans le chat, on va m'embêter. Merci beaucoup, Astragal, du fond du cœur. Je t'envoie plein de cœurs. Voilà, merci beaucoup. Je te salue bien bas. Voilà. Je te salue bien bas. Et bien sûr, on va faire comme d'habitude. Un petit micorne. Voilà, un petit micorne. Et on va mettre ça, bien sûr, dans la caisse commune. Merci beaucoup pour le réabonnement pour les neuf mois ensemble. Un beau bébé ensemble. Merci, ça fait plaisir. Parce que si on ne remercie pas les gens, après, ce sont tristes. C'est vrai. Mais voilà. Mais si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire comme Astragal. Vous pouvez lâcher un sub. Vous pouvez même lâcher un abonnement de Prime. Merci beaucoup. Voilà. Je te redonne la parole. Est-ce que tu voulais peut-être rajouter quelque chose, dire quelque chose de plus en introduction sur Auguste Comte, sur la maison, peut-être Auguste Comte, peut-être en parler en deux mots aussi ? Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que c'est un musée qui n'est pas très connu. C'est la maison, l'appartement, en fait, dans lequel Auguste Comte a habité entre 1841 et 1857, donc jusqu'à sa mort. Et ça a pour particularité d'avoir vraiment été gardé dans son jus. C'est-à-dire que depuis la mort d'Auguste Comte, ce sont les disciples de sa philosophie qui se sont occupés du lieu, qui ont continué à payer le loyer. Alors, dire qu'Auguste Comte n'avait pas les moyens d'acheter un appartement, donc il n'était que locataire. Donc, les positivistes, en fait, les disciples positivistes, après sa mort, ont gardé l'appartement. D'abord, ça a été un lieu de réunion qui était dédié aux... Oui, voilà, des réunions du mouvement positiviste et aussi à la garde des archives de Comte. Et c'est plutôt... C'est vraiment dans les années 1950 que c'est devenu un lieu visitable, on va dire, par le tout venant. Parce qu'avant, c'était vraiment un lieu de pèlerinage, on va dire. On va dire que c'était un pèlerinage lié à la philosophie de Comte. Et c'est devenu un lieu en plus de pèlerinage patrimonial, en fait, à partir des années 50. Déjà, depuis le classement du musée Monument historique en 1928, mais plus, à partir des années 50, c'est devenu un musée, on va dire, ouvert au public et non plus seulement aux aficionados d'Auguste Comte qui venaient là en pèlerinage. Donc, on est passé de quelque chose de vraiment lié au mouvement positiviste à quelque chose de beaucoup plus patrimonial et culturel, à partir du moment où c'est devenu un musée. ouvert au public à partir des années 50. Alors, c'était ouvert que sur rendez-vous, sur demande. Donc, c'était très, très peu ouvert. Et depuis quelques années, on ouvre deux jours par semaine et un samedi par mois. Plus, on organise pas mal d'activités. On a un café philo une fois par mois avec un prof de philo qui vient dans l'appartement d'Auguste Comte, dans le cabinet de travail d'Auguste Comte, faire un café philo. Donc, il y a une petite conférence et des échanges avec le public. Puis, il y a un pot après, traditionnel ensuite. Donc, c'est un rendez-vous incontournable pour nous. En tout cas, ça fait vraiment vivre le lieu. Et ça rappelle un peu la vocation de l'appartement pour Comte, qui était un sénacle. C'était d'abord accueillir des gens, discuter de beaucoup de sujets. Et donc, là, c'est un peu pareil. On a essayé un peu de faire ça. On organise aussi des expos, des lectures, des conférences. Voilà. En plus, des traditionnelles visites pour le public. Donc, les mardis après-midi, 14h17. Les mercredis après-midi, 14h17 aussi. Et donc, le deuxième samedi du mois, 14h17, pareil. Voilà. Puis, on l'ouvre aussi pour les journées du patrimoine, la nuit des musées. Donc, voilà. On essaye de rendre le lieu le plus accessible possible, même si ce n'est pas forcément toujours facile pour un lieu lié à une personnalité aussi peu connue, en fait, que compte pour le grand public. En tout cas, j'en profite aussi pour ceux qui veulent poser des questions. Je vous invite à poser vos questions. Moi, je les note et je les poserai en temps et en lieu. Je vais noter celles qui ont déjà été posées. Je te poserai tout à l'heure parce qu'elles sont pertinentes. Mais avant de les poser, peut-être introduire qui, je compte quand même, parce que c'est bien de parler de la maison, mais c'est qui ce petit bonhomme qui habitait dessus parce qu'il a vraiment habité dedans. C'est quand même une de ces dernières demeures qui a été reprise, comme tu me le disais, en amont par ses disciples qui, grâce à eux, en fait, ont réussi à la garder et à la maintenir en état. Mais qui est ce petit bonhomme qu'on parle aujourd'hui ? Effectivement, petit par la taille, il mesurait à peine 1,60 m. Mais c'était, alors, c'est l'auteur d'un système philosophique. Plus qu'un philosophe, c'est d'abord l'auteur d'un système philosophique. Il a été formé à l'école polytechnique, donc plutôt une formation scientifique. Il a été formé aux sciences, mais il est connu pour être l'inventeur du positivisme. Ce système philosophique, donc, qui englobe une philosophie des sciences, d'abord, mais qui se développe ensuite, dans la deuxième partie de sa carrière, en une politique et en une religion. Et c'est ça qui fait l'originalité de Comte, c'est que son système philosophique, donc le positivisme, mot qu'il forge à partir de 1848, va englober tous les aspects de la vie humaine, quelque part, d'abord en partant de la méthode scientifique, et puis vraiment en imaginant des développements moraux, religieux, politiques, à partir des années 1840. Voilà, donc il est connu pour ça, il est connu pour être l'un des précurseurs de la sociologie aussi, puisque dans son positivisme, il y avait l'idée que c'est à partir de la méthode scientifique qu'on devait aussi faire de la politique, et la sociologie, c'était une nouvelle manière de faire de la politique. C'était une manière scientifique de faire de la politique. Et donc, ça se matérialisait par l'étude de l'histoire, l'étude des sociétés humaines à travers l'histoire, et donc il fallait absolument pour Comte faire l'étude de ces sociétés à travers le temps pour préparer l'avenir et créer un nouvel ordre social. Parce qu'il faut savoir qu'on est, au moment où Comte invente son système, quelques années après la Révolution, dans une période vraiment très instable politiquement, comme ça vous devez le savoir, et puis si vous suivez la chaîne de Romains, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur le XIXe siècle, mais le début du XIXe siècle, c'est une période de trouble. On passe de l'Empire au retour de la monarchie, Napoléon revient, puis ensuite encore la monarchie, puis une république, enfin voilà, c'est des changements de régime incessants, donc beaucoup d'hommes, beaucoup de gens en tout cas, se proposent de réorganiser la société après la Révolution et d'essayer de créer un nouvel ordre social, de la stabiliser. Et donc, au même titre que les utopistes socialistes, un peu comme les Cabel, les Fourrier, les Saint-Simon, pour lesquels d'ailleurs Comte a travaillé, eh bien Comte a lui-même proposé sa propre vision de la société après la Révolution. Donc c'est ça, d'abord ce qu'a été la philosophie positive, donc la première partie de l'œuvre de Comte qui s'étend entre 1825 et 1842, et le positivisme qui englobe la philosophie positive et qui donc se déploie par la religion de l'humanité qui va inventer à partir des années 1848, en gros. Donc c'est ça Auguste Comte, c'est l'auteur d'un système philosophique qui a pour but de réorganiser la société après la Révolution. Et tu parlais de guise de Comte, moi j'ai envie de parler un petit peu des... Tu as mentionné rapidement le positivisme. Oui. Est-ce qu'on peut dire, en tout cas, que c'est les relations, que ce soit du coup à l'école polytechnique, ou alors c'est les relations qu'il a eues avec Jean-Nicolas, Pierre Hachette et Saint-Simon, ont inspiré ou l'ont aidé du coup à façonner cette pensée positive. Et si oui, dans quel sens ? Oui, alors tout à fait. Vraiment, les deux choses qui ont formé Comte, c'est Polytechnique et Saint-Simon. Tu as bien résumé les choses. La formation à l'école polytechnique, la formation scientifique, c'est quelque chose qui lui a servi de base, véritablement, pour produire la philosophie positive. Et puis Saint-Simon, lui, lui a pris l'attention à son temps, quelque part. C'est-à-dire l'attention à l'industrie, l'attention au prolétariat, l'attention aussi à comment on réorganise la société spirituellement, parce que Saint-Simon va fonder un catéchisme des industriels. Donc, autant Comte avait vraiment critiqué l'évolution religieuse de Saint-Simon, à partir du moment où il parle de catéchisme, il trouvait que c'était n'importe quoi. Sauf que, bien, 20 ans plus tard, il va lui-même fonder une religion. Donc, en fait, l'influence de Saint-Simon, il la renie tout le temps. Il veut s'en affranchir. Le but de sa vie, c'est vraiment de s'affranchir de Saint-Simon et de prendre sa voie. Et c'est vrai qu'il l'a prise, quelque part. Mais Saint-Simon reste une influence qui aura duré toute sa vie. C'est vraiment... Et l'école polytechnique aussi, d'une certaine manière, puisque Comte a toujours été lié à l'école polytechnique. On a fait une exposition en 2021 sur le sujet. L'école polytechnique, ça a été son lieu de formation, même s'il ne l'a jamais vraiment terminé. Sa promotion a été licenciée en 1816 pour insubordination au pouvoir royal. Donc, il y a eu pas mal de problèmes à son époque. Et il a été répétiteur, examinateur. Il a essayé d'obtenir une chaire à l'école polytechnique. Il n'a jamais eu, de par son caractère, qui n'était pas facile, et de par son manque de soutien politique, quelque part au sein de l'école. Ça se fait, comme dans beaucoup d'endroits, par le soutien ou non de telle ou telle personnalité, de telle ou telle obédience, on va dire. Et Comte n'avait aucun sens politique. De ce point de vue-là, il aurait été beaucoup dans les bancards. C'était quelqu'un d'assez compliqué. Mais en même temps, l'école polytechnique, ça a été une grande partie de sa vie, puisqu'il a été examinateur pour l'école polytechnique entre 1837 et 1843. Et il a été répétiteur entre 1832 et 1851. Donc, ça a vraiment occupé une grande partie de sa vie. Sa principale source de revenus, il était professeur de mathématiques aussi. j'allais dire en freelance, ça ne se disait pas beaucoup, mais professeur de mathématiques particulier, à son domicile où il allait chez des élèves, donc pour compléter un peu ses revenus. Mais voilà, en tout cas, il a toujours eu partie liée à l'école polytechnique du point de vue matériel. Et avec Saint-Simon, du point de vue intellectuel, la parenté est évidente. Et même s'il a voulu s'en affranchir, on ne peut pas dire que Saint-Simon n'a pas influencé, c'est sûr. Et on parlait de l'origine un petit peu, on parlait de Saint-Simon, on parlait de l'école polytechnique. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui ont permis à cette formation, cette idéologie un peu positive de former ? Un petit peu, on le rappelle, c'est un lien entre la philosophie, les mathématiques qui se basent sur le concret, sur les faits. D'où ça vient en fait ? Alors, Comte s'est formé outre ça, en autodidacte, beaucoup. Il a beaucoup lu les philosophes aussi dans sa jeunesse. À l'école polytechnique, sans sûrement, c'était le philosophe. On l'appelait aussi Seganarelle, mais bon, c'est surtout le philosophe. Et donc, il lisait beaucoup de philosophie en autodidacte. Il lisait Descartes, il lisait Montesquieu, il lisait Condorcet. Condorcet, ça a été l'une de ses grandes influences. Donc, évidemment, aussi, il se veut un descendant de Condorcet. Il a beaucoup lu Aristote, pareil. Donc, voilà, il se dit un peu l'héritier de Descartes, Condorcet et Aristote du point de vue philosophique. Et puis, pour les sciences, il a beaucoup été formé à l'école polytechnique, mais il a lu aussi beaucoup de sciences par ailleurs. Il allait suivre des cours d'astronomie populaire, mais surtout des cours à l'Académie des sciences. Il ne restait jamais inactif. Il a même suivi aussi des cours de médecine lors d'un très court moment où il est retourné à Montpellier en 1816. Il a suivi des cours d'autodidacte. Donc, ça l'a aussi beaucoup influencé. Je ne sais pas s'il n'a jamais voulu être médecin, mais en tout cas, il a beaucoup touché à la médecine. En tout cas, il a beaucoup lu les médecins. Il disait sur la fin de sa vie que pour avoir une formation positiviste la plus complète possible, il fallait entamer des études de médecine. Donc, voilà. En tout cas, c'est tout un ensemble de choses. Il lisait beaucoup dans sa jeunesse aussi de littérature. C'était un grand, un fervent admirateur de Dante. Il a lu les épopées de Walter Scott, beaucoup de poésie aussi. Il a lu Shakespeare, Cervantes. Il lisait le théâtre espagnol. Molière fait partie de ses lectures, La Fontaine. Donc, il y avait une culture très, très, très vaste, très encyclopédique. Il a beaucoup développé dans sa jeunesse. Alors, ce qui est assez rigolo comme anecdote aussi, c'est qu'à partir de 1838, Comte dit qu'il va pratiquer une hygiène cérébrale pour pouvoir se concentrer sur son système et sur l'écriture du système de politique positive. Il dit qu'il pratique une hygiène cérébrale, c'est-à-dire qu'il s'affranchit de la lecture, de toute lecture, en fait, qui pourrait sortir à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a aucun contact avec les écrivains de son temps, avec les Stendhal, Victor Hugo. On n'a aucune mention et on n'a aucun livre des auteurs récents de son temps. En fait, voilà, il estime à Boracar, a acquis toute sa culture dans sa jeunesse et jusque dans les années 1830. Donc, voilà, la lecture des grands classiques et des grands scientifiques de l'histoire de l'humanité. Et en gros, il dit qu'il a arrêté de lire et qu'il n'y a plus besoin de lire les contemporains puisqu'il a le bagage suffisant pour pouvoir bâtir son système. Et il pense qu'il ne veut pas être pollué non plus par les idéologies de son temps, par le socialisme notamment, qui critique beaucoup, ou par les auteurs trop conservateurs, trop réactionnaires. Le dernier auteur qui lit vraiment, le dernier auteur vraiment de son temps, c'est Chateaubriand. Il lit beaucoup les martyrs de Chateaubriand. Il lit le dernier avancérage, qui conseille dans une liste d'ouvrages, une espèce d'ouvra de bibliothèque idéale qu'il conseille à ses disciples notamment. Et Chateaubriand fait partie des derniers auteurs qu'il lit avec Walter Scott jusqu'au début 19e. Après, les Stendhal, Victor Hugo, il n'y a aucune mention. Il critique un moment Stendhal en disant non, mais ce genre de personnage, même s'il ne le lit pas, je crois qu'il en entend un peu parler, mais on n'a aucun livre de Stendhal ici à la maison d'Auguste Comte. Il les critique vraiment pour leur socialisme, surtout Victor Hugo aussi. Mais c'est très… On sent qu'il ne les a pas lus, tout simplement. Il y avait une question qui était posée dans le chat et que je trouve intéressante. On parle du positivisme, qui a lu des gens comme Condorcet, etc. On sait qu'il y a des penseurs, tu as parlé de Condorcet, qui est connu pour les textes notamment sur l'esclavage, sur l'éducation, sur le droit des femmes, etc. Tu as cité Sato-Briand pour Mémoire d'Outre-Tombe. On peut penser peut-être à d'autres philosophes comme Rousseau ou comme Kant qui sont extrêmement connus et qu'aujourd'hui, on connaît vraiment qu'est-ce qui fait en fait la différence entre la pensée de Comte, le positivisme et ces penseurs qu'eux, on connaît, vraiment, qui sont beaucoup plus connus. Qu'est-ce qui fait ce désamour peut-être qu'il y a entre cette absence de passion pour les travaux de Comte ou le positivisme par rapport à ces autres penseurs que tu as mentionnés dont il s'est inspiré pourtant ? Parce que j'ai essayé de préciser que ce n'était pas un philosophe vraiment. C'est l'auteur d'un système philosophique mais qui est assez inclassable. C'est-à-dire qu'il y a plein d'aspects dans la philosophie de Comte. Ça part un peu dans tous les sens parfois même si lui, il trouve une énorme cohérence et il n'a jamais cesse de rappeler la cohérence de son système. Mais mine de rien, c'est un systématiste aussi et c'est très compliqué d'appréhender le système de Comte dans son entièreté. Et donc, c'est vrai que bon, on peut lire Kant, on peut lire la critique de la raison pure comme ça, mais ce n'est pas un système philosophique qui englobe tous les aspects de l'existence humaine. Comte, il veut essayer d'aller partout, régler la vie du prolétaire, régler les aspects moraux, régler les aspects politiques, temporels, spirituels, enfin, c'est une œuvre qui déborde, qui est extrêmement dense, qui est extrêmement riche. Son style est assez aride, il faut le dire, à part quelques traités assez courts où il essaie de résumer sa philosophie, ça reste quand même une œuvre qui est difficile d'abord, il écrit des grands traités, alors le cours de philosophie positive, c'est six tomes de 600 pages, le système de politique positive, c'est quatre tomes d'à peu près 600 pages aussi, c'est une œuvre qui, dans son entièreté, est assez aride. Ce qui est lisible, c'est son œuvre de jeunesse qui fonde la philosophie positive avant le cours qui s'appelle « Le plan des travaux scientifiques nécessaires pour réorganiser la société ». Alors même si le titre est un peu long, c'est ce que Comte appelle son opuscule fondamental qu'il a écrit en 1822, c'est l'un des textes les plus lisibles de Comte, assez court, puisque c'est un peu sous le format gros article en gros, donc c'est très lisible et ça donne vraiment les directions que vont prendre le positivisme. Il y en a un autre, c'est le discours sur l'esprit positif, 1844, qui est une introduction en fait à un traité d'astronomie populaire qu'il écrit à la même époque et un discours sur l'ensemble du positivisme qu'il écrit en 1848, qui est vraiment le résumé, enfin qui est vraiment le brévière fondateur du positivisme et qui est l'ouvrage qu'ont lu les principaux dirigeants de la Troisième République, notamment. c'est vraiment un brévière de sa philosophie. Donc voilà, c'est une œuvre qui est très dense et je pense que le style très aride, pas du tout littéraire, qui peut être très abstrait parfois de Comte, a beaucoup nuit à sa redécouverte plus tard. C'est pas un philosophe non plus qui pouvait être redécouvert par les marxistes, qui pouvait être redécouvert par les phénoménologues. Voilà, c'est un philosophe qui s'est un peu perdu, qui a été un peu perdu par l'université aussi à un certain moment et bon, sa redécouverte est très problématique, très compliquée. Voilà, c'est très compliqué pour le redécouvrir, même titre qu'un Spinoza, il n'a pas écrit des propos sur le bonheur Comte, par exemple, où il n'y a pas, voilà, c'est pas un philosophe dont on peut se servir dans la manière dont on fait actuellement de la philosophie. Et il est très daté aussi, ce qui compte, c'est que c'est un auteur du 19e siècle qui est très peu, qu'on ne peut pas trop projeter au 21e. Beaucoup de gens disent ah oui, mais qui l'y compte en ce moment, comment, c'est compliqué je trouve d'isoler Comte du 19e siècle quelque part. C'est un philosophe de son temps qui proposait des solutions pour son temps, de réorganiser la société de son temps et de se projeter un peu dans l'avenir, mais à aucun moment je pense qu'on peut appliquer la philosophie de Comte à des problématiques actuelles. Ce serait vraiment faire un contresens, ce serait même dangereux, je pense, d'appliquer ce que Comte disait, par exemple, de la dictature républicaine en 1848, de l'appliquer maintenant à dire, le terme de dictature même a complètement changé et qu'on ne voyait pas le dictateur comme on voit maintenant les dictateurs du 20e siècle. Il voyait le dictateur républicain plutôt comme un espèce de souverain éclairé formé aux sciences, pas vraiment comme un despote absolutiste ou tyrannique ou meurtrier. Je pense que ce qui fait défaut à Comte c'est qu'il n'est pas trop transposable d'un siècle à l'autre. C'est vraiment un philosophe du 19e siècle. Ok. On va parler vraiment de l'intérêt de Auguste Comte pour le positif. Moi, ma question c'est quelle est la place dans la diffusion et la création du positivisme et le positivisme dans la vie d'Auguste Comte ? Alors, il est le fondateur du positivisme. C'est lui qui a vraiment fondé le positivisme au sens strict du terme. La science positive, le mot positif existait avant lui, certes, on parlait de science positive. Positif, pour, chez Comte, ça veut dire scientifique quelque part. Quand on parle de positivisme, c'est effectivement faire de la science un système mais c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus subtil que ça chez Comte. Donc, c'est un type pétri de contradiction déjà qui est très difficile à suivre, même pour moi. Je veux dire, c'est très compliqué même quand on l'étudie de trouver toujours une cohérence à ce qu'il dit et à ce qu'il fait. Le positivisme, en tout cas, c'est vraiment Comte qui l'a fondé. Même si on parle de science positive avant lui, même si Saint-Simon on parle de science positive avant lui, c'est vraiment son intérêt pour le positivisme, son intérêt, c'est qu'il l'a fondé lui-même. Et que le positivisme, c'est vraiment la dimension scientifique qui, en fait, se déploie dans des dimensions morales, politiques. et donc, c'est tout ça, c'est ce système philosophique qu'on appelle le positivisme. Et donc, c'est vrai que même si le mot positivisme après Comte a été utilisé différemment, on parle de positivisme juridique, positivisme logique, voilà, bon, ce sont des termes qui ne sont pas forcément tous proches de Comte, même s'il y a une dette envers Comte par rapport au terme. Mais c'est un terme qui a été très galvaudé après même positivisme, c'était devenu très péjoratif, ça signifiait matérialiste. Bon, Comte, ce n'est pas du tout ça puisque certes, il y a une dimension observation des faits et déduire des faits des lois, il y a quand même aussi des aspects religieux, des aspects spirituels que, voilà, le matérialisme rejette complètement. Si Marx disait que la religion était l'option du peuple, au contraire, pour Comte, c'est une chance pour le peuple et il faut une religion pour le peuple. Il ne voit pas, il ne conçoit pas un monde sans religion. Même s'il faut exclure Dieu de la religion pour lui, puisque la religion de l'humanité prend pour objet de culte comme elle le dit, l'humanité tout entière et non pas Dieu, il n'y a pas de transcendance, mais il y a nécessité quand même d'une religion et d'une liturgie, de moments où la société se retrouve autour de la célébration de grands hommes, de pèlerinages, de choses comme ça, de rituels. pour Comte, c'est nécessaire qu'il y ait une nouvelle spiritualité mais qui soit dirigée vers l'humanité, vers l'humanité tout entière, vers le culte des morts, le culte de nos morts, le culte des grands morts qui ont existé et qui ont contribué au progrès de l'humanité. C'est essentiel. Donc il n'y a pas que la science. La science, c'est un moyen en vue d'une fin mais il ne faut pas du tout assimiler le positivisme au scientisme, par exemple. C'est une erreur qu'on fait couramment, c'est que Comte n'est pas tout pour la science. La science, c'est utile, les savants doivent jouer un rôle dans la société mais ce qui compte, c'est lier les hommes entre eux par la religion et par aussi, voilà, enfin voilà, il faut créer un nouveau lien social quelque part, ce qui est très important. ça se fait par la religion, ça se fait par l'éducation, mais en tout cas, il faut créer un nouveau lien social. C'est ça qui intéresse Comte, c'est de créer une nouvelle société dans laquelle les hommes sont liés mais il faut, comme il le dit, j'aime bien cette citation, c'est réorganiser sans Dieu ni roi. Donc on exclut la monarchie, on exclut le catholicisme mais on réorganise sans Dieu ni roi. Il faut réinventer la société à l'aune des sciences mais pas faire du scientisme. Moi, j'ai une question qui m'amène là, tu parles justement sa philosophie c'est sans Dieu ni roi mais comment tu expliques alors le fait que lui, il a eu une vocation religieuse dans la création du positifisme. C'est quelque chose qui était inné à la base qu'il voulait vraiment mettre et arriver un petit peu par ses expériences, son mariage par exemple, je ne sais pas, avec Caroline Massin, ses expériences avec ses collaborateurs ou alors vraiment sur une philosophie de vie complète qu'il avait déjà à le début qu'il voulait mettre et qu'il a mis quand il a senti que c'était le moment de rajouter cette portée parce que comme tu l'as mentionné, la version religieuse c'était une deuxième partie, c'est une deuxième évolution du positifisme. Ce n'était pas là à la base quand il l'a créé au tout début. Alors c'est vrai que chez Comte, la vie intime, la vie privée est intimement liée à la vie publique, c'est-à-dire que les événements de sa vie privée l'influencent énormément. Il se détache des savants quand il perd son poste, quand il perd un de ses postes à l'école polytechnique, il pense que ce ne sont plus les savants qui sont dignes de mener la réorganisation sociale, mais ça va être plutôt les prolétaires, les industriels. En fait, il parle de réorganisation spirituelle très tôt. Il ne parle pas du tout de religion jusqu'en 1800, 47, 46, 47. C'est vraiment là qu'il pense que c'est nécessaire de créer une religion. Mais avant, il y a l'idée qu'une réorganisation spirituelle est nécessaire, mais à aucun moment il ne parle de nouvelles religions. Il pense juste que les religions monothéistes arrivent à leur terme et qu'il faut réorganiser tout ça, retrouver quelque chose, mais il ne sait pas encore quoi. Ce qui va vraiment être l'élément déclencheur, c'est une rencontre, c'est la rencontre avec Clotilde Vaud, qui était le grand amour de sa vie. Alors, il a eu une première femme, comme tu l'as dit, Caroline Massin. Enfin, une première et une seule femme, Caroline Massin, qui l'a épousée en 1825, avec laquelle il est resté marié jusqu'à la fin de sa vie. Mais les deux épouses se séparent en 1842, un an après avoir emménagé rue M. le Prince, donc là, au domicile d'Auguste Comte, le musée dont je m'occupe. Elle le quitte et il rencontre, deux ans plus tard, la sœur d'un de ses anciens élèves à l'école polytechnique, qui s'appelle Clotilde Vaud, qui est mariée elle aussi, mais qui a été abandonnée par son mari. Alors, les deux sont dans des situations maritales un peu compliquées. Comte est toujours marié avec une femme dont il est séparé et Clotilde est mariée avec un type qui, lui, a carrément fui le fisc français pour s'exiger en belle zone. Donc, c'est compliqué. Comte tombe amoureux de Clotilde, cette jeune femme qu'il rencontre dans le quartier du Marais où elle habite, où il se rencontre chez les parents de Clotilde Vaud qui sont rupavés. Elle ne tombe pas du tout amoureuse de lui, par contre, mais va s'en suivre en fait une relation qui va être plutôt de l'ordre de l'amitié amoureuse, très romantique quelque part, parce que Comte se voit un peu aussi comme son mentor. Il faut dire que Clotilde a des prétentions littéraires, elle essaye d'écrire des nouvelles, elle essaye d'écrire un roman aussi qui s'appelle Villadmine. Et pour enrichir la teneur philosophique du roman de Clotilde, Comte va lui écrire des lettres philosophiques. Un format, voilà, qu'on connaît bien, Montesquieu ou ce genre de personnes ont écrit, Voltaire, ont écrit des lettres philosophiques et Comte s'inscrit un peu dans cette tradition-là. Il va écrire une lettre sur le mariage, une lettre sur la religion et c'était vraiment l'évolution de cette réflexion, l'évolution de sa réflexion va se faire à ce moment-là. vers des aspects beaucoup plus moraux. Donc c'est dans ses échanges avec Clotilde Vaud qu'il va véritablement faire évoluer sa pensée. Et c'est pour ça que je vous disais que la vie intime et la vie privée de Comte est toujours liée en fait à sa vie publique. Et alors cette histoire avec Clotilde Vaud va s'amener assez tragiquement. Alors, ils ne vont jamais consommer leur amour parce que c'est vrai que c'était un amour plutôt unilatéral où Comte vraiment vénérait cette femme. Alors Clotilde était quand même prise d'affection pour Comte. Elle ne faisait pas que se servir de lui. Il y avait une vraie estime réciproque. Mais Comte en tout cas était extrêmement amoureux et en fait le problème c'est que Clotilde va mourir de la tuberculose à l'âge de 31 ans, un an et demi après avoir rencontré Comte. Alors cette année-là ou cette grande année où Comte et Clotilde se sont échangés pas moins de 180 lettres, Comte va la baptiser l'année sans pareil ce qui est très joli quand même. Et ensuite après la mort de Clotilde c'est là qu'il va vivre vraiment dans son souvenir. Alors on est à l'époque du spiritisme et Comte ne fait pas de spiritisme. Il ne croit pas en l'esprit ou en faire tourner les tables. Mais en tout cas il écrit à Clotilde des lettres d'outre-tombe. Enfin il écrit des lettres après sa mort. Voilà. Enfin il lui vaut un véritable culte. et c'est le culte des morts qui va être institué dans la religion de l'humanité va commencer par le propre culte de Comte à Clotilde. C'est-à-dire qu'il va s'agenouiller devant le fauteuil sur lequel elle venait s'asseoir quand elle venait lui rendre visite rue Monsieur le Prince. Il récite, il relie sa correspondance à Haute-Voie. Il est vraiment dans des aspects liturgiques, rituels où il a vraiment vécu dans le souvenir de cette femme et ça lui a vraiment inspiré ce culte des morts qui est corrélé à la religion de l'humanité. Donc voilà, toujours se dire que la vie d'Auguste Comte est fortement liée à son œuvre, toute sa vie. Ok. Ça c'est fort ce que tu nous partages. En tout cas je rappelle, si vous avez des questions, je vous invite à vraiment les poser. Il y en avait une qui était rigolée, peut-être une question pour détendre l'atmosphère qui était posée tout à l'heure. Est-ce que tu penses que le positivisme a inspiré Laurie avec la positive attitude ? Pas tellement parce que mine de rien, même s'il y a une aspiration chez Comte à ce que l'humanité aille tendre vers le bien et vers quelque chose de meilleur, parce qu'il y a toujours une recherche non pas hédoniste chez Comte, mais une recherche quand même d'une amélioration. Ça c'est indéniable. On ne peut pas dire que ce soit quelqu'un toujours de très enjoué, de très positif. Il n'y a pas vraiment un appel à ça. Disons que ça tend quand même vers l'amélioration de l'humanité. Il faut tendre vers l'amélioration. Donc on peut peut-être dire quand même que c'est positif quelque part de ce point de vue-là. Mais positif chez Comte c'est vraiment lié à scientifique. Donc voilà. Mais on peut voir Comte comme quelqu'un de très austère. On le voit même physiquement. Enfin je ne sais pas si tu pourras montrer à un moment donné son portrait à ceux qui regardent. Mais vraiment au spectateur c'est vrai que c'est quelqu'un qui a l'air comme ça très austère mais en même temps c'est quelqu'un on le voit qui a une vie très romanesque. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais il a fait aussi une tentative de suicide. Il a été même interné pour une crise de folie en 1826 dans la maison de santé d'Eschirol rue Buffon à Paris. Il en est ressorti non guéri. Il a fait donc une tentative de suicide. Il s'est jeté du haut du Pont des Arts. Il a été récupéré in extremis. Il a eu une vie tout à fait romanesque. Il a eu un enfant qu'il a perdu très jeune aussi à l'âge de 8 ans. enfin voilà enfin l'enfant avait 8 ans évidemment et voilà et donc voilà je crois que ça l'a beaucoup marqué aussi. Donc il a eu une vie très romanesque voilà cet amour impossible avec le Tile de Vaud la mort de celle-ci ce culte des morts l'invention d'une religion voilà il a connu tous les affres aussi du 19e siècle les deux révolutions de 1830-1848 enfin voilà c'est un parcours très riche quand même et c'est vrai que même si c'est pas quelqu'un qui a toujours été très enjoué et qui a eu vraiment beaucoup de problèmes psychologiques aussi il a quand même eu cette capacité à essayer d'inventer un système qui prend tout en compte donc rien que pour ça bon c'est quand même une personnalité assez fascinante mais bon est-ce qu'il a inspiré la positive attitude ? Pas vraiment disons qu'il a il n'a pas vraiment c'était pas vraiment ça même s'il a quand même inventé un mot que je trouve très positif moi quelque part il a forgé un mot qu'on emploie presque tous les jours qui est le mot altruisme être altruiste l'altruisme c'est un néologiste que Comte a fondé en 1852 dans le catéchisme positiviste il prône l'altruisme il dit qu'il faut être attentif à autrui qu'il faut vivre pour autrui c'est une des devises du positivisme donc quelque part est-ce qu'il n'est pas à l'origine de tout ça finalement de cette pas la positive attitude mais tout ce qui est santé, bien-être voilà il faut être altruiste il faut aller vers l'autre se dégager de l'égoïsme de ces tendances égoïstes alors en même temps on prône aussi le retour sur soi il faut aller vers soi machin mais c'est vrai que Comte avait cette idée qu'il fallait se donner complètement à autrui et vivre pour autrui voilà donc bon il y a des aspects assez intéressants aussi là-dedans tu as parlé de la détrui ils font altruisme à partir de quoi ? d'autrui et puis enfin voilà autrui puisque comme je te dis l'une des deux c'est vivre pour autrui et bien il a vraiment forgé ça à partir de là à dire bon bah autrui altruisme voilà il le théorise vraiment comme quelque chose qu'il faut appliquer tous les jours voilà c'est à dire il faut être solidaire pour que les hommes soient solidaires entre eux c'est pour ça que par exemple ils portent une très grande attention au prolétariat ils pensent que les prolétaires de par les difficultés de leurs conditions doivent s'entraider ça aussi c'est quelque chose que Saint-Simon avait prôné parce qu'on voit la communauté de Ménine-Montant les Saint-Simoniens ils avaient un habit un habit de cérémonie où ils devaient se nouer qui se nouait par l'arrière c'est à dire que c'est toujours un camarade qui devait nouer l'habit de la communauté derrière par l'arrière on ne pouvait pas se nouer comme ça donc il fallait l'aide de quelqu'un il fallait que quelqu'un soit là pour aider et donc c'est vrai que ça je pense c'est un peu inspiré contre quelque part parce qu'ils prônent l'altruisme ils prônent vraiment l'entraide entre les classes pas forcément une lutte des classes mais plutôt une entraide et les prolétaires pour ça pour lui ont cette sensibilité altruiste d'emblée puisqu'ils sont confrontés par leur travail par la difficulté de leur travail à devoir s'entraider c'est quelque chose d'obligatoire et donc c'est vrai que voilà ça vient de là c'est cette attention pour l'autre qu'il faut absolument garder il faut créer une société solidaire quelque part je m'apprends un truc sur l'altruisme en vrai c'est lui le premier qu'il a employé qu'il a fondé oui je ne suis pas le seul je pense à le découvrir et là du coup avec ces différents éléments sur le positivisme que ce soit l'aspect religieux on a parlé de l'aspect mathématique l'aspect un petit peu scientifique on voit que c'est le positivisme un petit peu global sur la société c'est plutôt une façon de penser la société qui avait Auguste Comte mais quel est l'intérêt qu'il avait à lui à développer cette qui est vraiment sur la société de fond en comble est-ce qu'il veut développer un petit peu alternatif et quoi son intérêt à lui en développant le positif ah oui je pense que son but c'était de remplacer les choses existantes par le positivisme je pense que voilà les monarchistes les socialistes pour lui ça n'allait pas dans le bon sens et il pensait que c'était vraiment une voie médiane qui s'imposerait d'elle-même puisqu'il avait selon lui théorisé le fait que on était à la gestion c'est que seul le positivisme pouvait à la fois régler la vie morale et régler la vie la vie temporelle il pensait que il pensait toujours un équilibre entre les classes donc il pensait qu'il pouvait à la fois attirer les industriels et les prolétaires à la fois les catholiques et les athées sauf que bon sa position était tellement entre les deux que l'éclivage était tellement important à l'époque je pense au 19ème siècle et les oppositions tellement fortes que jamais il a été cette espèce en même temps de l'époque où il avait essayé vraiment de rallier tout le monde à sa cause il avait une prétention universelle ce qui n'était pas facile à l'époque et il a essayé de descendre un peu dans l'arène politique il a fondé un club politique qui s'appelait la société positiviste en 1848 juste après les événements c'était une sorte de réaction aux événements où il pensait que vraiment il était temps pour le positiviste de s'imposer dans le paysage politique sauf que jamais ça ne s'est fait il n'y a jamais eu de député positiviste de parti positiviste mais en tout cas sa volonté c'était vraiment d'inclure le prolétariat dans les décisions mais en même temps de voilà d'avoir une espèce de dictature républicaine avec une élite intellectuelle enfin voilà donc il y avait plein de choses qui étaient incompatibles entre elles qu'il a essayé de concilier et que jamais personne dont jamais personne finalement s'est vraiment complètement emparé ce qui est intéressant c'est que le compte en fait a vraiment résonné partie par partie c'est à dire qu'on a pris chez compte un petit peu ce qu'on voulait il y a eu il y a eu vraiment enfin peut-être que tu voudrais me poser des questions là-dessus mais il y a vraiment une postérité très 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 variée quoi ouais bah c'est dans les questions qui venaient un petit peu d'accord oui c'est pour ça je ne vais pas trop gâcher oh bah non mais si tu veux tu veux aller vers quelque part on y va moi je te suis on navigue vers le flot de la connaissance ensemble je pense qu'il y a pas mal de choses moi ce qui était intéressant avec Auguste le compte c'est quand même c'est un personnage qui est assez méconnu pourtant il y a des choses un petit peu vraiment importantes qu'il a fait et c'est ce qui lui il avait pu avoir une vision un petit peu globale d'ensemble de la société pour la transformer on parle de monarchie on parle de réplique on parle quand même on est dans une époque entre deux quand même on est après la période on est entre le premier empire et le second empire il y a la période de la monarchie de juillet donc c'est une période qui est assez instable on se pose des questions sur les différents types de régimes politiques qu'on veut mettre en place qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas pris du coup ce positif oh je pense que ça doit beaucoup à la personnalité de Comte qui était très intransigeant très irascible et qui voilà s'était aliéné lui-même une grande partie de ses disciples par exemple Émile Littré le fameux lexicographe voilà qui est connu pour le fameux le fameux dictionnaire était un de ses disciples fervent jusque dans les années 1840 alors au tournant 1848 ça commence déjà à ne pas être terrible et le soutien notamment de Comte à l'arrivée de Louis Napoléon a été une première source de discorde alors quand il est devenu empereur en 1851-52 Napoléon III et que Comte a plutôt été favorable Littré a quitté la société positiviste et a laissé tomber Comte en créant sa propre version du positivisme qui a été celle en fait qui va être reprise pendant la Troisième République il fallait une personnalité qui puisse s'inscrire dans le développement républicain à venir alors Comte même s'il se dit républicain il a une haine du parlementarisme il est quand même pour un homme fort au pouvoir quelque part donc c'est vrai que la création de la République telle qu'elle se fera à partir de 1870 ça va plutôt favoriser des gens comme Littré qui était beaucoup plus républicain de manière traditionnelle et le positivisme que Littré a porté était un positivisme que Comte aurait qualifié d'incomplet c'est-à-dire un positivisme sans la religion de l'humanité parce que ce que beaucoup de gens retiennent de Comte c'est la loi des trois états je ne vais pas la développer là mais la loi des trois états c'est dire que toute connaissance passe par trois stades et le dernier stade c'est le stade positif dans lequel on n'étudie plus les causes des phénomènes mais on étudie les lois qui régissent les phénomènes c'est-à-dire qu'on se détache de la question pourquoi pour s'intéresser au comment des choses et ça c'est en gros ce qui a établi effectivement une certaine forme de positivisme qui a été très influent pendant la Troisième République c'est-à-dire une pensée qui se détache de la religion qui se détache du catholicisme et qui va mener notamment au débat sur la loi de 1905 voilà donc on a beaucoup assimilé je dis le positivisme au scientisme et au détachement de la religion alors que Comte a lui-même créé une religion c'est ça qui est très paradoxal et donc le positivisme c'était quand on dit qu'on est bassement positiviste ça veut dire qu'on est matérialiste comme je disais tout à l'heure donc voilà il y a beaucoup de contre-sens qui ont été faits sur Comte et c'est pour ça aussi que je pense que ça n'a pas marché c'est que en fait Comte a été compris après sa mort de manière très contradictoire et je pense que même de son vivant il n'a pas su véritablement ni se faire comprendre ni se faire entendre de la manière dont il évolue même si tout le monde enfin beaucoup de gens à la fin du 19ème siècle reconnaissent son influence reconnaissent qu'Auguste Comte a eu son empreinte sur le 19ème siècle après le problème c'est que sa pensée n'a pas été véritablement suivie dans son entièreté et que Comte a été dilué un petit peu par des gens comme Littré par des gens comme même John Stuart Mill ou Clémenceau un peu plus tard enfin voilà qui ont retenu de compte certains aspects de sa doctrine de sa philosophie et qui en ont exclu toute une autre partie alors ça peut être positif et négatif mais c'est vrai que le compte complet n'a pas véritablement eu de disciple si ce n'est les quelques les quelques positivistes qu'il y a eu rue Monsieur le Prince et qui ont continué essayé de continuer un peu son oeuvre qui ont créé des revues mais finalement le positivisme tel qu'on l'envisage c'est pas vraiment le positivisme d'Auguste Comte c'est le positivisme de Comte transformé par Littré et par ses suiveurs à la fin du 19ème siècle donc malheureusement c'est vrai que l'incapacité et le caractère propre à Auguste Comte l'esprit de plus en plus étroit dont il faisait preuve aussi à la fin de sa carrière il excommuniait des gens à un tour de bras parce qu'ils n'étaient pas complets parce qu'ils ne suivaient pas les bonnes études ils n'étaient pas les bons livres qu'ils allaient dans la mauvaise direction ou qu'ils n'embrassaient pas la religion de l'humanité et bien ça a fait que Comte n'a pas finalement eu il y a une réputation vraiment de type un peu emmerdant de type un peu voilà très compliqué irascible incompréhensible mystique même à certains moments les Goncourt dans leur journal disent que Comte venait sur la tombe du Père Lachaise et que sa femme lui faisait des blagues sur la tombe de Petit Deveau enfin il n'est pas du tout pris au sérieux par une grande partie des gens au XIXe siècle il passe un peu pour un fou pour un allumé et pourtant il y a des traces du positivisme à Paris il y a une statue même en son honneur en 1902 sur la place de la Sorbonne quand même qui n'est pas à n'importe quel endroit il y a une rue une rue Auguste Comte qui a été créée en 1885 à Paris plein de rues Auguste Comte en France donc ça veut bien dire que le personnage a quand même une certaine influence au moment où il y avait tout ce culte des grands hommes ce culte des statues dans Paris et dans toute la France donc c'est une personnalité quand même importante pour la République même s'il n'a pas toujours été bien compris il y avait une question que je trouve intéressante parce que tout à l'heure t'as mentionné le fait qu'il y ait une alliance des prolétaires il voulait vraiment que les gens qui soient dans la classe prolétaire s'unissent en fait ensemble et trouvent en fait des moyens de subvenir à leurs besoins et de lutter un petit peu comme le Capita il y a même une question est-ce que du coup c'est crédible qu'il soit un des inspirateurs de Marx Ah non 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 Marx le détestait il disait pour tout dire dans sa correspondance alors je ne sais plus avec qui il dit « scheiße positivismus » positiviste de merde donc bon on ne peut vraiment pas au contraire je pense que c'est vraiment alors le matérialisme de Marx s'écarte complètement l'attention au prolétariat n'est pas du tout la même et puis voilà Marx prône la lutte des classes et lui c'est plutôt Kant veut toujours la concorde il pense qu'il y a toujours moyen de s'entendre il pense que si les industriels sont bienveillants partagent une partie de leur ça va bien se passer et que si les prolétaires arrêtent de se révolter ça va bien se passer aussi et qu'ils s'éduquent surtout c'est pour ça qu'il a fait aussi beaucoup pour l'éducation populaire Kant c'est qu'il voulait que le prolétariat s'éduque peut-être aussi pour qu'il se révolte moins il pensait qu'un prolétariat éduqué serait beaucoup plus enclin au dialogue et à la concorde avec les classes dirigeantes que s'il n'était pas éduqué et qu'il avait des réactions un peu barbares de révolte et de révolution et je pense qu'il y avait une espèce de mépris de classe quelque part pourtant une attention très sincère à l'éducation du peuple mais je pense qu'il y a toujours un réflexe à se dire bon si on éduque le peuple il va cesser de se révolter et je pense que chez Kant il y avait peut-être un peu de ça même si on pourrait me contredire sur ce point mais je ne sais pas j'ai toujours senti quand même qu'il y avait une telle peur des révolutions une telle peur de la guerre une telle peur du sang Kant qu'il y avait chez lui l'idée qu'il fallait qu'un prolétariat éduqué puisse dialoguer avec le patronat plutôt que de s'opposer à lui alors ce qui est intéressant c'est que moi je sais que j'avais lu sur j'avais peur de la guerre mais il a quand même pris les armes à un moment donné pour se battre aussi non en fait justement il a refusé de porter les armes ok alors en fait il y a eu une confusion c'est Alexandre Dumas qui avait cru Kant et avec un autre Kant et effectivement Dumas dit que Kant prend les armes sur une barricade et c'est un autre Kant il a été emprisonné trois jours parce qu'il avait refusé de porter l'uniforme donc en tant qu'ancien polytechnicien il avait été mobilisé pour 1830 il avait refusé de porter l'uniforme et il avait été écroué trois jours donc non non il n'y a jamais lui il déteste la guerre mais il déteste aussi le colonialisme il déteste l'esprit colonial qui s'installe beaucoup en France à partir des années 1830 il est contre ça il est pour l'autodétermination des peuples donc c'est une sorte de conservateur matiné de principes très progressistes enfin c'est une synthèse Kant c'est vraiment une synthèse entre l'ordre et le progrès ordre et le progrès c'est la devise de ce que Kant appelait de ses voeux la république occidentale qui devait être un peu le système politique qu'il appelait de ses voeux et la devise ça devait être l'amour pour principe l'ordre pour base le progrès pour but mais qu'il a réduit à ordre et progrès mais c'est une devise c'est vraiment la devise réduite du positivisme mais le problème de Kant c'est qu'il a toujours voulu avoir une statique et une dynamique avoir l'ordre et le progrès en même temps et c'est quelque chose qui était très difficilement conciliable au 19ème siècle c'est rigolo pour quelqu'un qui a fait polytechnique quand même de refuser de prendre des armes surtout pour l'époque c'est quand même assez paradoxal quand on y pense c'est un polytechnicien très particulier il était très indiscipliné déjà quand il était élève il était voilà il a vu enfin quand il il n'était pas du tout favorable à Napoléon au moment où Napoléon revient le premier geste que fait Napoléon c'est de venir voir l'école polytechnique après le vol de l'aigle il revient et bon Comte est très mitigé alors il préfère toujours ça à la monarchie mais après il n'arrête pas de dézinguer Napoléon sur tous les tons l'infâme tyran enfin bon voilà il y a tous les reproches sont faits à Napoléon donc c'est vrai qu'il n'a jamais voulu embrasser une carrière d'officier ou d'ingénieur qui sont les débouchés traditionnels de polytechnique surtout depuis que c'est devenu une école militaire justement sous Napoléon mais je pense que pour Comte ça a été une erreur que ça devienne une école militaire donc bon voilà c'est vrai qu'il y a ce paradoxe d'avoir été polytechnicien mais de jamais vraiment avoir supporté l'enfermement la vie de caserne ça ne lui plaisait pas trop il revenait très tard de permission en général il y avait des permissions de sortie parce qu'il était interne à l'école polytechnique située à l'époque rue de la Bronte de Saint-Jean-Bièvre il revenait très tard du théâtre il a eu je ne sais pas combien de punitions il a même été dégradé il est entré un rang très élevé à Polytechnique parce qu'il avait des très bons résultats il est entré directement au grade de caporal ce qui fait qu'il était vraiment dans les meilleurs élèves et très peu de temps après en fait il avait tellement accumulé de bourdes et de bêtises et d'insolence et de trucs comme ça qui a été dégradé de son poste de caporal donc je pense que vraiment ce n'était pas du tout son truc l'armée et on a une petite remarque aussi sur Marx c'est pas parce qu'on déteste quelqu'un on ne peut pas lui piquer ses idées et on se dit que notamment Marx l'a déjà fait oui certes mais alors par rapport à Comte je crois qu'il y a un regret total le fait déjà que Comte ait fondé une religion la théorie du prolétariat chez Comte c'est vraiment une théorie vraiment presque mystique où il s'entraide c'est l'altruisme alors est-ce qu'il a pris quelque chose là-dedans je ne sais pas il y a une mystique prolétaire aussi chez Marx vraiment moi je ne vois pas trop je pense que c'est vraiment des choses qui se développent un peu de manière antagoniste et je pense que Comte ne connaissait pas vraiment Marx il n'en parle pas Marx connaissait Comte mais Comte ne connaissait pas Marx et je ne pense vraiment pas qu'il y ait des corrélations à faire à mon avis mais peut-être je me trompe je n'ai pas assez creusé le sujet mais d'aspect comme ça d'intuition pas trop dans les internationales ouvrières il y avait des positivistes des prolétaires positivistes qui allaient dans les internationales ouvrières ils se faisaient lyncher à chaque fois parce qu'ils étaient cette espèce de voix médiane complètement idéaliste ah oui non mais tout le monde va bien s'entendre enfin ils passaient vraiment pour les deux nœuds quoi et c'était un petit groupe de gens qui prenaient une espèce de dialogue entre le prolétariat et eux et ils n'étaient pas du tout dans l'air du temps dans les internationales c'est vraiment s'organiser entre travailleurs et eux voulaient au contraire s'organiser avec les patrons quoi presque donc bon ils étaient assez méprisés dans les internationales ouvrières ils étaient très marginaux du coup on en parlait un petit peu tout à l'heure là on a parlé des différents aspects du positiviste comment le positiviste a évolué son évolution depuis la pensée de sa fondation un petit peu par Auguste Comte qu'à nos jours un petit peu à travers le siècle comment il a survécu à Auguste Comte et comment est-ce qu'on reste dans le positivisme aujourd'hui et sa place aujourd'hui et est-ce que du coup on reste dans le même esprit qu'à la création pour Auguste Comte alors oui le positivisme comme je te l'ai dit il y a eu un destin un peu bizarre puisqu'il a été tiré un peu par le positivisme logique quand on assimile le positivisme à quelque chose c'est vraiment scientifique mais au sens matérialiste au sens scientiste et malheureusement c'est ce qui est un peu resté du positivisme maintenant quand on parle de positivisme ah oui c'est la science c'est le taux pour la science machin et c'est vrai que c'est malheureusement ce qui ressort et c'est vrai que ça a complètement dévié de l'esprit original originel que Comte a voulu lui insuffler ce qui reste du positivisme je pense ça a été très important dans le développement de l'éducation populaire à la fin du 19ème siècle donc je pense que il y a eu ça a eu pas mal d'influence aussi sur Jules Ferry qui a lu Comte donc Comte prenait un enseignement obligatoire et gratuit et lui-même donnait des cours gratuits d'astronomie populaire pour les prolétaires donc il y a quelque chose là-dedans dans l'enseignement tel qu'il se pratique je pense que la philosophie positiviste a eu son influence ce qui reste c'est aussi l'héritage qu'il a eu à l'étranger je pense notamment au Brésil qui est le pays dans lequel le positivisme est le mieux développé et même dans toute l'Amérique latine je pense au Mexique je pense au Chili où ça a une influence politique véritable au Brésil notamment chez les scientifiques chez les officiers qui vont fonder la république à la fin du XIXe siècle en 1889 ça a eu une influence certaine voilà ça a été une des doctrines alors c'est vrai que le Brésil avait besoin d'idées nouvelles après l'Empire quelque chose qui était assez pourtant ouvert sur le monde mais voilà les idées européennes étaient très influentes et ils voulaient vraiment eux aussi fonder la république et c'est pas un hasard si c'est un siècle après la France que le Brésil lui aussi fait sa révolution et devient une république en 1889 et donc parmi les doctrines vraiment très influentes au moment de la création de la république au Brésil et bien il y a le positiviste d'Auguste Comte puisque le premier président de la république qui s'appelait Benjamin Constant des Botelio Mega LS avait écrit un mémoire scientifique sur Comte parmi les fondateurs de la république il y a beaucoup de gens qui avaient adhéré à l'idée positiviste et je vous dis c'est des anciens militaires des anciens ingénieurs c'est vraiment l'élite intellectuelle et scientifique du pays qui se manifestent en faveur de Comte et des idées de Comte qui s'apparaissent vraiment comme des idées un peu nouvelles pour le Brésil et donc au moment où il fondait la république et bien on redessine le drapeau et celui qui redessine le drapeau et bien c'est le directeur de l'église positiviste du Brésil qui s'appelle Reimundo Teixeira Mendes et il redessine ce drapeau on le voit le drapeau du Brésil c'est un fond vert un rectangle un rectangle jaune et une sphère au milieu avec les étoiles au moment où la république est signée au moment où la constitution républicaine est signée et qui barre complètement le drapeau deux mots et une préposition ordem et progresso ordre et progrès et donc c'est la devise d'Auguste Comte qui figure toujours sur le drapeau brésilien et donc c'était un hommage à Auguste Comte et donc c'est ce type Reimundo Teixeira Mendes qui a dessiné le drapeau du Brésil tel qu'il est actuellement et il était impensable presque de ne pas faire figurer la devise positiviste alors ils ont exclu l'amour pour principe mais bon pour des militaires est-ce que c'est vraiment une surprise mais il y avait l'ordre et progrès ordem et progresso ordre et progrès donc quand vous regardez un match de foot avec l'équipe du Brésil vous penserez à Auguste Comte ordem et progresso qui figure toujours sur le drapeau et c'est vrai que même à l'heure actuelle je pense que peu de Brésiliens savent que cette devise vient d'Auguste Comte et il y en a évidemment qui le savent mais voilà il y a eu un président il y a une trentaine d'années qui s'appelle Enrique Cardozo qui avait vraiment rendu hommage à Comte et qui le voyait comme quelqu'un d'important mais je ne suis pas sûr que ni Lula mais encore moins Bolsonaro ait rendu hommage à Comte ces dernières années Bolsonaro lui il y avait l'église positiviste du Brésil qui existe toujours au Brésil puisque ça a une telle influence qu'il y a encore des gens là-bas qui sont positivistes même si il y en a très peu et bien l'église positive du Brésil il n'y a plus beaucoup de religieux on va dire il s'occupe vraiment du patrimoine qui est resté là-bas a eu ses subventions coupées au moment de Bolsonaro donc ils ont eu des grosses difficultés financières à ce moment-là parce que Bolsonaro lui c'est plutôt les évangélistes alors le positivisme il n'en a vraiment rien à faire et par contre Lula bon je ne pense pas à forcément d'appétence particulière pour le positivisme mais en tout cas voilà ça a une empreinte vraiment durable sur le Brésil notamment sur le point de vue éducatif et puis au Mexique aussi les universités mexicaines l'université mexicaine qui a aussi une devise conscienne je crois toujours pour devise je ne sais pas si c'est pas l'UNAM mais c'est un autre et c'est un positiviste qui a été le premier directeur de l'université de Mexico enfin voilà donc il y a une la postérité du positiviste elle s'est faite en France de manière très diffractée dans des débats comme la loi sur la laïcité comme l'éducation enfin la loi sur la séparation de l'Église et de l'État plus précisément ça a infusé des débats en France ça a été présent mais personne ne s'est réclamé d'Auguste Comte véritablement c'est vraiment au Brésil que le positivisme a eu le plus d'influence un peu en Angleterre aussi chez des gens comme Herbert Spencer des gens comme John Stuart Mill Mill a été le vrai propagateur le premier propagateur du positivisme en Angleterre chez les syndicats ouvriers aussi en Angleterre il y a eu quelques positivistes qui ont joué un rôle donc vraiment et puis c'est aussi en Angleterre qu'il y a eu les premières réalisations concrètes de temples de l'humanité puisque qui dit religion dit quand même lieu de culte et bien il y a eu des chapelles positivistes en Angleterre il n'y en a pas eu en France avant pendant qu'Auguste Comte était vivant mais il y en a eu une fondée par un Brésilien à partir de 1903 rue Payenne là où avait habité Clotide de Vaud donc voilà c'est dire à quel point les Anglais aussi étaient très influencés par contre puisqu'ils ont fondé et même par le positivisme religieux ils ont fondé des temples ils ont eu beaucoup de difficultés en Angleterre une société positiviste qui était très forte en Angleterre beaucoup plus qu'en France et au Brésil aussi donc avec une église positiviste qui a fait bâtir des temples là-bas un temple à Rio un temple à Porto Alegre et en France nous on a vu qu'une église positiviste une petite chapelle qu'à partir de 1903 donc c'est dire à quel point finalement c'est à l'étranger que le positivisme de façon Auguste Comte s'est véritablement propagé alors qu'en France c'est vraiment un positivisme un peu idulcoré façon littrée qui s'est adapté aussi à ce qu'était la République française et aux besoins de la République qui a vraiment perduré et c'est pour ça que je vous dis que vraiment Comte n'a de sens finalement qu'au XIXe siècle puisqu'on a vraiment emprunté à sa doctrine des choses pour la France du XXe siècle mais le Comte du XIXe siècle lui s'est vraiment plus exporté aux antipodes et dans d'autres pays il a été compris différemment il a été vraiment intégré beaucoup plus facilement au Brésil qu'il n'a pu l'être en France de manière complète comment tu as dit cette fusion du positivisme au Brésil par rapport à d'autres pays qui soient plus proches de nous je sais qu'au Brésil peut-être tu vas nous parler du rôle de Benjamin Constant pas le même que nous on connait mais le Benjamin Constant brésilien qui est un homonyme un homonyme il ne faut pas confondre avec lui qui a eu un rôle dans cette diffusion du positivisme mais comment on explique cette diffusion du positivisme au Brésil et pas ailleurs comme je te dis je pense qu'il y a vraiment une appétence pour les idées nouvelles notamment inspirées par l'Europe alors il y a toujours une francophilie au Brésil déjà Pedro II était très francophile il admirait Victor Hugo il a fait de nombreux voyages en France donc il y a forcément un terrain favorable déjà pour l'expression des idées françaises au Brésil il y a des liens déjà il y a beaucoup de Brésiliens qui parlent toujours français il y a une culture française au Brésil qui est très très présente et donc comme je te dis aussi il y a eu des échanges ces fameux élèves des écoles polytechniques et militaires à Rio faisaient beaucoup de voyages en Europe ils allaient en Belgique et ils allaient à Paris et il est certain que dans les années 1870-80 ils ont rencontré les positivistes Pierre Lafitte qui était le directeur du positivisme après Comte qui était professeur de mathématiques et que Comte avait nommé comme son successeur avait accueilli des Brésiliens rue Monsieur le Prince et ces Brésiliens ont ramené les idées positivistes en Europe et les ont diffusées dans les écoles militaires polytechniques qui ont ensuite formé les officiers les ingénieurs les scientifiques qui ont en gros pris le pouvoir à partir de 1880 donc ça s'est fait de manière très ça a infusé comme ça certains milieux intellectuels et scientifiques brésiliens vraiment années 1860 à 1880 et c'est comme ça ensuite que ces idées ont vraiment ensuite perduré au Brésil donc il y a eu des familles positivistes entières il y a encore des héritiers de familles positivistes qui existent actuellement mais bon voilà c'est comme ça vraiment pourquoi le Brésil bon il y a le côté latin mine de la ronde s'adressait beaucoup au latin il pensait que les pays les plus enclins à être sensibles aux positivistes c'était pas les pays anglo-saxons c'était les pays latins Espagne Italie parce que ça la philosophie faisait appel beaucoup au sentiment l'altruisme il y avait quand même un héritage catholique très fort même si en fait la religion de l'humanité c'est un peu le catholicisme sans Dieu presque et avec les grands hommes qui remplacent Dieu si on schématise mais voilà il y avait quand même un appel à la sensibilité au cœur quelque part à l'impact du cœur donc il y avait quelque chose c'est con de très passionné il compte lui-même et pas né à Paris Guénard Montpellier c'est un sudiste il vient de Montpellier c'est quelqu'un qui a un caractère assez fort donc il est quand même plus proche de tout ce qui est latin et catholique que du protestantisme et de ce qui est anglo-saxon donc c'est vrai que le Brésil qui est sous influence portugaise était probablement plus enclin que d'autres pays que l'Amérique du Nord par exemple à s'intéresser au positivisme comme tous les pays d'Amérique latine qui ont plutôt une influence espagnole par le colonialisme et par les crimes perpétrés lors de la colonisation espagnole il y a eu aussi un terrain beaucoup plus propiste au Chili au Mexique pour le positivisme parce qu'il y avait cette proximité aussi avec le catholicisme c'est possible c'est rigolo je suis en train de lire un petit peu les documents je présentais en même temps je prends des photos d'Auguste Comte et des choses de ça je t'ai montré à l'écran l'église positiviste et je vois sur la page wiki qu'il y a la retraite à 63 ans il a même défini l'âge de la retraite c'est vrai c'est vrai en même temps en même temps le problème c'est qu'on vivait beaucoup plus jeune beaucoup plus beaucoup moins vieux au 19ème siècle donc la retraite c'était quand même près de la mort aussi avec son entrain ça fait vieux pour l'époque bah oui mais tu vois Comte lui-même a même pas atteint l'âge de la retraite il est mort à 59 ans mais c'est vrai que en fait Comte voilà pour rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire qui dit religion dit aussi sacrement et en fait il avait rythmé un petit peu la vie du disciple positiviste avec des plages de 7 ans de 0 à 7 ans de 7 à 14 ans et effectivement on est arrivé à 63 ans voilà c'était l'âge de la retraite voilà il fallait reprendre sa retraite et puis arrêter de travailler donc bon moi je trouve que c'est un peu vieux parce que bon à l'époque il n'y avait pas vraiment la retraite mais à 63 ans je ne sais pas si le gouvernement Macron serait d'accord avec ça il faudrait leur demander le gouvernement enfin oui le président le gouvernement Attal ou la présidence Macron ok il fallait plus voir sur ce sujet là mais comment tu vois maintenant l'important en général qu'il a eu le positivisme sur la société encore une fois tu l'as mentionné à plusieurs reprises il a voulu en fait créer un nouvel essor de société un nouveau modèle de société comment tu vois aujourd'hui son importance qu'il a eu qu'il a encore aujourd'hui quasi nul malheureusement j'ai obligé de le dire c'est honnête c'est je te dis à part l'impact qu'il a pu avoir à une époque sur le changement les changements républicains au début du 20ème siècle maintenant peut-être les réflexions sur la religion sur la place du religieux dans la société moi je pense qu'il y a peut-être à prendre un peu ses comptes là-dessus en bien ou en mal d'ailleurs moi je ne suis pas forcément pour qu'il y ait plus de religion dans la société vraiment pas au contraire moi mais lui en tout cas pense que c'est nécessaire et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la religion c'est nécessaire au bon fonctionnement d'une société je pense que les arguments de compte peuvent être entendus dans des débats actuels sur le sujet ça oui sur l'éducation l'école républicaine telle qu'on la connaît elle fonctionne depuis plus d'un siècle donc depuis 1886 je ne sais plus 81 les lois ferides chose comme ça voilà bon on peut dire que ça a eu un impact à cette époque là mais maintenant les idées positivistes alors l'attention à la nature c'est vrai que mes comptes n'est jamais cité dans les références écologistes mais il y a des choses assez rigolotes je peux vous raconter deux trois anecdotes rigolotes sur des choses qu'on peut aller réinterpréter maintenant mais je trouve que voilà c'est vraiment capillot tracté mais voilà par exemple il dit qu'il faut absolument limiter l'impact des usines sur la terre quelque part et qu'il ne faut pas que les usines se développent trop bon voilà on peut dire à la rigueur qu'il y a un petit côté écolo il parle d'utopie des vaches carnivores il pense que les vaches vont atteindre un degré d'humanité si elles se nourrissent de viande un degré d'humanité supérieur donc il parle de vaches carnivores mais bon avec quoi on nourrit les vaches actuellement voilà donc il parlait aussi d'utopie de la vierge mère alors l'utopie de la vierge mère c'est un truc assez rigolo parce qu'il pense que en fait Comte était très enfin il n'était pas du tout quelqu'un c'était pas un être sexuel sexuel quoi enfin il n'aimait pas le sexe vraiment ça se sent voilà il pense que ça nuit véritablement et à la réflexion et même limite à l'amour quelque part et il pense que en fait les femmes à un moment donné pourront procréer elles-mêmes sans l'aide de l'homme et que voilà on ira vers la vierge mère vers l'utopie de la vierge mère et il pense que les femmes n'auront plus du tout besoin des hommes pour enfanter qu'elles pourront se concentrer complètement bref et que les hommes voilà n'auront plus à faire l'amour et pourront se concentrer sur les trucs vraiment importants quoi et du coup voilà est-ce que c'est pas un tout petit peu de manière si on tire un petit peu et pour rigoler un peu c'est un peu la PMA quoi voilà où on n'aura même plus besoin de faire l'amour ou de fécondation in vitro on n'aura même plus besoin de faire l'amour directement pour procréer bon voilà c'est vraiment pour faire sourire mais c'est vrai que on ne peut pas dire qu'il ait anticipé la PMA et ce genre de choses ou la GPA ou ce genre de choses mais voilà il disait quand même qu'à un moment donné la femme n'aurait plus besoin de l'homme pour procréer il n'aurait plus besoin de il n'aurait plus besoin de rapports sexuels pour procréer ce en quoi il n'avait pas tout à fait tort peut-être inspiré à être à votre compte du coup pour créer ça du coup voilà mais c'est ça totalement non mais c'est pour ça pour te dire qu'en fait compte en lui-même on ne peut pas dire qu'il a un impact actuel sur la société mais disons que quelques petites pistes de réflexion peuvent être prises moi je pense que même l'attention aux morts aussi enfin mine de rien le culte des morts la manière dont on dont on a un respect pour les morts le positivisme a consolidé un petit peu notre rapport aux morts c'est vrai il y a une réflexion là-dessus sur comment on embaume les morts sur comment on vit dans leurs souvenirs voilà la réflexion sur le positivisme a nourri un petit peu en son temps la réflexion sur la mort même si voilà on ne le cite jamais mais c'est pour ça je te dis quand tu me demandes quel est l'impact je pense que compte n'est quasiment plus cité nulle part à part quelques formules il y a quelques formules que j'ai retrouvées chez certains dirigeants politiques actuels ou un écrivain comme Michel Houellebecq par exemple Michel Houellebecq a beaucoup cité compte dans ses livres il a parlé de compte dans certaines interviews il revient souvent à compte justement pour la place du religieux parce que Houellebecq s'est beaucoup interrogé sur la place du religieux et je pense qu'il est d'accord avec compte sur le fait qu'il faut une religion ce qui m'éloigne aussi de Houellebecq par la même occasion mais voilà après c'est ça qui est qui est intéressant c'est que par exemple les morts gouvernent les vivants ça c'est une citation de compte qui est très connue nous sommes de plus en plus et toujours gouvernés par les morts c'est à dire que les morts prennent une place effectivement ils sont plus nombreux les morts que les vivants les morts nous influencent les morts ont un poids sur l'évolution de la société et c'est vrai que j'ai entendu je crois que c'est dans la bouche de je ne sais plus qui mais quelqu'un a repris cette formule je crois que c'est un Macroni je ne sais pas si c'est pas Olivier Dussopt à un moment donné qui parle de ça et tout récemment dans une interview de Macron il dit que la France est un pays d'ordre et de progrès bon alors s'il n'a pas piqué à compte je pense que ses communicants ont dû tiens tiens ordre et progrès c'est sympa cette espèce d'entre deux et mine de rien en même temps c'est un peu ça l'ordre et progrès donc bon c'est un mauvais mais je pense que Macron est plus influencé par Saint-Simon que par contre il dit avoir lu Saint-Simon bon qu'on me le démontre mais en tout cas Comte Comte ne fait pas partie de ses références intellectuelles donc mais il a quand même dit ordre et progrès dans une interview récente donc bon ses communicants ont dû on dû on dû choper ça quelque part il a peut-être vu une vidéo YouTube il a peut-être vu une vidéo YouTube sur le sujet exactement est-ce qu'on peut résumer un petit peu quels sont pour toi les enjeux qui sont liés au positivisme quand tu vois les enjeux qui sont liés aujourd'hui actuel plus trop finalement moi je pense que les enjeux du positivisme l'altruisme quand même enfin je veux dire s'il y a quelque chose qui sort de ça c'est bien ça je pense que quand même aussi du point de vue scientifique il y a quand même un petit héritage dont on n'a pas trop parlé qui est la sociologie parce que Comte fonde la sociologie comme une science mais le problème c'est que la sociologie telle qu'on l'a fait n'a rien à voir avec Comte ce qu'on peut peut-être reconnaître à Comte c'est d'avoir fondé une certaine manière de faire plutôt de l'histoire de l'histoire des sociétés la méthode scientifique la hiérarchie des sciences on peut dire que ça a eu un impact quand même sur la manière dont on fait des sciences peut-être pas forcément positifs dont on fait de l'histoire et je pense que quand même il a fondé la sociologie comme étant une science alors le terme sociologie on lui attribue parfois à tort parce que le mot sociologie apparemment avait été employé par Ketley avant lui et par CIS à la fin du 18ème peut-être pas exactement tel qu'on l'entend maintenant mais le mot en tout cas c'est pas Comte qui l'a forgé Comte accole le mot sociologie à la science des faits humains à la science et à l'histoire des sociétés humaines donc on peut dire que l'objet sociologique c'est quand même un peu lui qui l'a fondé alors si on peut lui reconnaître un peu le crédit et l'impact du positivisme on peut peut-être dire ça on peut dire que c'est quand même lui qui a fondé l'objet sociologique mais par contre la méthode sociologique elle a été complètement réinventée par Durkheim et Weber un peu plus tard enfin fin du 19ème siècle la méthode sociologique actuelle n'a rien à voir avec la sociologie que Comte prône la sociologie que Comte prône c'est plus de l'histoire des sociétés que de la sociologie au sens enquête au sens problématique actuel on étudie l'histoire des sociétés mais dans un but politique chez Comte le but de la sociologie est plus scientifique finalement que politique même si on peut servir des travaux sociologiques pour faire de la politique chez Comte elle devait avoir un impact direct la sociologie c'était la politique quelque part et on devait servir de l'histoire pour faire de la politique directement la sociologie actuelle c'est plus une science dont on se sert dans un deuxième temps et qui peut servir d'appui mais c'est pas du tout une science une science du politique quelque part et moi je pense que quand même le vrai le vrai enjeu du positivisme c'est peut-être les enjeux liés à la sociologie actuelle est-ce que on va nous dire qu'est-ce que c'est primordial de savoir si on peut on devait prendre l'essentiel qu'est-ce qu'on doit retenir si on on s'apposit ah bah l'idée d'un système complet de réorganisation de la société c'est-à-dire essayer d'embrasser tous les aspects de la société humaine à une époque où les bouleversements sont importants donc l'établissement d'un nouvel ordre social par la science d'une part en se servant des sciences comme d'une méthode pour affronter les problèmes humains puis en dépassant cela par l'ajout de préoccupations morales c'est-à-dire que ce qui est vraiment important c'est de savoir que ça a été une tentative avortée échouée de réorganisation de la société moi je le comparerais à une utopie c'est vrai que on ne voit pas forcément le positivisme et on ne voit pas comme un utopiste et lui-même critique le terme d'utopie parce qu'il veut vraiment ancrer sa philosophie dans le concret et il pense que les utopistes c'est que de l'ordre de l'illusion et du rêve mais je pense quand même que ce qui est primordial de savoir c'est de voir le positivisme aussi comme une utopie une utopie conservatrice par certains aspects mais de ne pas la voir comme une philosophie trop dans le formol c'est une philosophie qui a voulu avoir un impact sur la société et c'est pas si courant de vouloir influencer la vie des gens alors il a fait très maladroitement mais voilà c'est pas juste des réflexions sur la métaphysique pour lui il fallait dépasser la métaphysique il fallait dépasser la théologie mais il fallait vraiment créer la philosophie dans le concret et que la philosophie devienne et donc la sociologie devienne une politique devienne politique et moi je trouve que c'est ça qui est important c'est de voir à quel point ce système philosophique a voulu avoir un impact politique a voulu avoir un rôle politique plus que philosophique quelque part et je pense que c'est ça qu'il faut retenir c'est que le but de Comte était utilitaire beaucoup plus que philosophique ou métaphysique le but de Comte c'était de réorganiser la société et donc le positiviste c'était le moyen pour lui de réorganiser la société donc je pense que c'est ça un peu qu'il faut retenir c'est que voilà on voit Comte comme un philosophe mais c'est peut-être un penseur politique plus qu'un philosophe quelque part quand tu l'as mentionné il s'est inspiré de plusieurs penseurs politiques tu parlais de Condorcet etc bien sûr il y a une certaine continuité en fait et comme on l'a mentionné un petit peu au début on est dans une période qui est un peu de trouble politique on se demande sur quel système on va aller est-ce qu'on va sur une monarchie est-ce qu'on va sur une république quelle forme de république la prolétariat qui se pose des questions on est sur vraiment toute une réflexion en fait un petit peu politique sociale de réorganisation de la société il va se poser un petit peu comme une sorte d'alternative qui n'a pas prise au final quand on y pense mais qui était possible à un moment donné pour plein de raisons sa personnalité je remonte encore sur sa photo à l'écran on voit qu'elle n'était pas elle n'a pas le faciès le plus sympathique du monde on va dire et comme tu l'as décrit toi qui l'as étudié c'est qu'il n'avait pas un relationnel très facile aussi non plus non 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 c'était très compliqué il s'était aliéné tellement de gens et tellement de soutiens importants comme mille comme Littré enfin voilà c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas eu un sens politique un peu plus aigu peut-être que son système aurait un peu plus porté rien à voir mais tu parles de Littré est-ce que c'est un rapport avec le site qu'on connaît le dictionnaire Littré qu'on connaît aujourd'hui ? ah oui complètement je l'ai dit tout à l'heure en fait Littré c'est l'inventeur du dictionnaire du fameux dictionnaire de la langue française alors il n'a pas fait tout seul il était entouré d'une myriade de collaborateurs mais Littré c'est le Littré du dictionnaire le Littré du dictionnaire oui oui c'est le même en fait Littré il y a eu plein de vies il était philologue il était médecin et puis il y a eu cette idée de dictionnaire un peu plus tard mais qu'il a fondé je crois que c'est l'année 1800 il a commencé dans les années 1850 mais voilà c'est un type multicarte comme il y en a beaucoup au 19ème siècle des gens qui savent un peu tout faire un Clémenceau des gens comme ça qui ont plein de vies différentes et donc lui c'était vraiment ça Littré c'était un des personnages très importants de la fin du 19ème siècle c'est un peu je montre à l'écran et je vois que sur la plaque commémorative il y a une erreur sur sa date de naissance ah oui il s'est mis 11 mai alors qu'il dit qu'il est né le 1er férié ah c'est pas pour Littré pour Littré ça craint un peu ça craint un peu c'est quand même dommage ah oui du coup on nous dit pourquoi pourquoi Auguste Conte du coup il y a un faciès compliqué c'est qu'à l'époque il fallait rester pendant 15 minutes sans bouger c'était compliqué pour sourire il détestait poser en plus c'est Etex qui a fait son portrait et il détestait poser donc je pense que ça se ressent dans la faciès il détestait ça il y avait des séances de 2h de pause où il fallait pas bouger ou presque bon c'était très pénible pour lui il détestait ça je pense que Littré il fait pas sourire il est pas très ah tu parles de Littré Littré non plus mais il y a des photos de Nada de Littré il est pas très beau non plus il y a des lieux mais il a pas l'air très ok d'ailleurs j'en profite il y en a qui ont des questions je vous invite à les poser on arrive comme sur la fin notre interview notre échange sur juste compte avant de passer à la deuxième partie est-ce que tu peux nous dire comment toi tu t'es intéressé avant et l'avenir du politivisme l'avenir ouais comment tu vois l'avenir du politivisme l'avenir est derrière lui plutôt ça c'est bon ça c'est bon non mais je pense qu'il faut s'intéresser à Comte je pense qu'il faut le redécouvrir je pense que la philosophie d'Auguste Comte n'a pas forcément d'avenir puisqu'elle est très ancrée dans le 19ème moi je vois plutôt une redécouverte de Comte mais de se replonger dans son oeuvre je pense qu'il faudrait le faire il faudrait le faire de manière beaucoup plus systématique qu'on le fait maintenant parce que là effectivement à part quelques-uns qui s'y intéressent mais bon moi je pense qu'elle a un avenir dans le sens où elle mérite d'être redécouverte par certains aspects je pense qu'il faudrait retravailler la question de l'utopie il faudrait retravailler le rapport à la nation le rapport je pense qu'il faut redécouvrir son anticolonialisme aussi sur des questions qui sont quand même très importantes actuellement on se pose aussi ces questions-là Comte était fondamentalement anticolonialiste il dit il faut rendre l'Algérie aux Arabes en 1830 et quelques juste après l'invasion donc bon c'est pas anodin les positivistes après sa mort ont participé au mouvement d'émancipation de certains peuples notamment la révolte des Sipailles les Anglais les Anglais positivistes sont vraiment prononcés pour l'émancipation de l'Inde vis-à-vis de l'Angleterre il était vraiment ça c'est vraiment quelque chose qu'on je crois qu'il faut mettre à son crédit c'est qu'il avait assez anticipé ce qui allait se passer quand même tout au XXe siècle les mouvements de décolonisation il savait très bien que ça ne tiendrait pas très très longtemps et donc il pensait que c'était une erreur déjà d'aller dans les pays et d'essayer de les conquérir et d'essayer de leur imposer notre point de vue occidental ça il était très il pensait qu'il fallait respecter toutes les cultures et tous les et tous les tous les tous les peuples quelque part même si bon il ne peut pas s'empêcher d'avoir une une prééminence occidentale mais il pense que ce n'est pas la bonne manière d'aller chez les gens de les coloniser de leur imposer une religion de leur imposer notre industrie il pense que chacun doit se développer à son rythme même s'il pense que le rythme de l'Occident est peut-être un peu plus élevé mais ce n'est pas à nous de leur imposer quoi que ce soit alors voilà est-ce que est-ce que l'avenir du positivisme n'est pas la redécouverte de choses chez Comte qu'on a un peu oublié les aspects anticoloniaux la gestion des guerres aussi il avait quand même aussi alors ce qui est intéressant c'est qu'il avait réorganisé l'Europe il avait presque fondé une sorte de fédéralisme européen après les Etats-Unis d'Europe puisqu'il avait redécoupé chaque Etat nation en petites républiques c'est-à-dire que la France il y avait 15 républiques en France dirigées par une grande ville il y avait l'île de France il y avait chaque région c'est une espèce de régionalisme avant la haie et il y avait aussi dans chaque pays il fallait morceler les pays donc il n'y avait plus d'Etat-nation donc pour lui plus de guerre comme s'il n'y avait plus d'Etat trop important il n'y aurait plus de colonisation plus de guerre importante puisque chacun était à peu près d'égale importance donc à un moment donné on se rendrait compte que ça ne servait à rien donc voilà il y avait des choses un peu comme ça alors peut-être prendre un peu de cette candeur quelque part parce que bon c'est vrai que c'est très utopiste dans le monde actuel mais pourquoi pas je pense qu'il y a peut-être des choses à voir des petites choses comme ça au milieu d'un conservatisme quand même assez effréné il y a des choses intéressantes qui peuvent être un peu peut-être des choses à emprunter pour l'avenir mais pas transposables on ne peut pas transposer ça mais peut-être voilà ça peut être des pistes de réflexion et des pistes d'inspiration pourquoi pas c'est intéressant donc plutôt d'un côté pacifiste alors ah oui ah oui oui et même dans l'héritage dans les positivistes des disciples positivistes après la mort de Comte de deuxième ou troisième génération ils font des mouvements pacifistes ils sont anti-guerre anti-conflit voilà c'est vrai que c'est le pacifisme c'est un des aspects du positivisme important pacifisme anticolonialisme c'est vraiment des aspects sur la politique internationale qui sont fondamentaux pour lui ok et dernière question de cette partie comment comment et pourquoi tu t'es intéressé bonnes questions alors j'ai abordé Comte dans mes études de philo parce que j'ai fait avant d'avoir un doctorat en lettres modernes j'avais fait des études de philo j'ai un master de enfin ça s'appelle un DEA à mon époque un DEA d'histoire et philo des sciences et c'est vrai que Comte on l'abordait mais j'étais pas du tout passionné par Comte moi j'ai fait un mémoire sur Foucault et Comte me passionnait pas plus que ça je t'avoue et c'est vrai que en fait j'ai redécouvert parce que en 2010 j'étais au chômage tout simplement et mon directeur de DEA je galérais un peu lui était membre de l'association des amis d'Auguste Comte enfin de la maison Auguste Comte qui s'occupe du musée il m'a dit tiens on cherche un guide conférencier à mi-temps est-ce que ça vous intéresse je dis bah oui bien sûr pas de thunes pas de job donc je fais ok et puis je découvre cette maison cet appartement que je connaissais pas alors que je travaillais à la Sorbonne à côté je connaissais pas la maison d'Auguste Comte et j'y vais et puis bah voilà j'ai été pris pour faire le guide pendant un an 2009 plutôt 2009-2010 je fais le guide pendant un an et puis il se trouve que la responsable du musée est partie un an après au Canada et je l'ai remplacé presque naturellement parce que je connaissais bien la maison et que j'avais beaucoup d'enthousiasme à faire ce que je faisais c'est à dire à faire les visites guidées j'avais découvert le personnage découvert sa vie et puis je trouvais romanesque et c'est vrai que à la fac on l'étudie superficiellement on étudie certains aspects mais là j'ai découvert la vie de quelqu'un et quand on s'occupe d'un musée dédié à une personne on embrasse un peu tous les aspects de sa vie et les anecdotes un peu rigolotes qu'il peut y avoir enfin rigolo c'est pas rigolo d'être interné à l'asile mais bon enfin voilà je trouvais que c'était je m'attendais pas à ça du tout d'un philosophe aussi austère voilà il y a eu une vie très romanesque avant d'être interné il errait dans les rues il a été voir la belle année pour ce qu'on faisait n'importe quoi son parcours dans Paris juste avant enfin en banlieue il essaie de se noyer dans le lac d'Anguin enfin qu'est-ce que tu veux en fait le personnage m'a intéressé passionné et puis bon voilà et puis je me suis pris au jeu et j'ai adoré depuis ce temps-là j'adore faire ce métier mais Comte ne m'intéressait pas spécialement avant c'est vraiment par l'opportunité d'avoir ce job de guide conférencier enfin de faire les visites en fait dans un musée que je l'ai fait mais je n'avais pas spécialement d'intérêt pour Comte avant c'est venu après et je pense que ça m'a aidé quelque part de ne pas être spécialiste de Comte du tout ça m'a permis de moi de me faire ma petite tambouille et de pouvoir la restituer quand je fais des visites et de ne pas forcer quand on est trop spécialiste et qu'on se noie dans plein de détails bon je pense que quand même je me dois dans plein de détails parce que c'est une oeuvre foisonnante et on est obligé de partir un peu dans tous les sens mais bon voilà après ça devient passionnant quand même à faire c'est rigolo bah oui quand tu tu t'imprègnes un petit peu de l'histoire du personnage il ressort un petit peu sur toi après t'es dans sa maison donc tu ressens un petit peu l'atmosphère comment on lui vivait et c'est quelque chose qui va te prendre du coup pour te dire ok il y a vraiment une vraie personne qui a vécu ça il a vécu ça maintenant je connais ses détails de son histoire donc je suis sorti derrière du portrait qu'on me fait sur wiki de base ou alors le portrait qu'on me fait sur les manuels j'ai vraiment une vraie personne qui a vraiment existé qui a ses propres sentiments ses propres aspirations ses envies ses désirs ses besoins etc et ça je pense que ça ça crée vraiment quelque chose d'un lien une connexion émotionnelle avec le personnage quoi en dehors des bouquins ou de la littérature qu'on peut voir dessus ouais bah après alors c'est vrai que j'ai toujours eu un intérêt pour le 19ème pour la littérature du 19ème et bon donc c'est vrai que la période me convenait bien aussi donc il y a un bon mélange là quand je suis arrivé au musée c'était un bon mélange aussi avec une période que j'aimais beaucoup que je trouvais passionnante intéressante j'étais passionné par la révolution industrielle et par le second empire voilà je trouvais que la période était incroyable j'étais pas du tout Napoléon III Team Napoléon III mais j'adorais la période je la trouvais fascinante je la trouvais plein de choses plein de choses très intéressantes et bon bah du coup ça a vraiment aussi joué aussi cette période là et Comte je le connaissais vraiment pas bien mais voilà en tout cas ça m'a passionné dès le début quoi enfin je suis rentré dedans vraiment dès le début ok et bien je te pose de participer aux questions de fin d'interview sans aucune transition aucune est-ce que tu pourrais je rappelle à ceux que si vous avez une dernière question à poser à David c'est le moment est-ce que tu vois une citation qui te représente ou un mantra de vie en rapport ou non avec le sujet il n'y a pas de question si si j'ai dit est-ce que tu aurais une citation ou un mantra de vie en rapport ou non avec le sujet j'avais mal entendu j'avais l'impression que peut-être qu'il y a eu une coupure je ne sais pas peut-être j'ai l'impression que ça ne s'adressait pas à moi ah si si elle est pour toi la question ouais en fait c'est une citation de Céline que j'aime bien c'est quand on n'a pas d'imagination mourir c'est peu de choses quand on en a mourir c'est trop j'aime beaucoup cette citation je la trouve je la trouve incroyable et bon j'ai toujours été passionné par Céline même si le personnage des aspects et beaucoup d'aspects purement dégueulasses mais je trouve que voilà j'aime beaucoup cette citation quand on n'a pas d'imagination mourir c'est peu de choses quand on en a mourir c'est trop voilà j'aime beaucoup et c'est vrai que c'est pas c'est pas un mantra c'est pas une devise j'ai pas vraiment de devise que je m'applique à moi-même mais je trouve que la citation est très très belle elle est assez touche est-ce que tu aurais une lecture à nous partager ? je ne veux pas être très original mais c'est encore du Céline Mora Crédit mon roman préféré de tous les temps et Moby Dick d'Hermann Melville Mora Crédit c'est mon roman préféré mais je crois en tout cas de Céline c'est mon roman préféré mais même dans l'absolu et Hermann Melville Moby Dick aussi qui est un des romans qui m'a le plus touché dans ma vie aussi il y a un film passion de votre histoire qui était vraiment très très bien qui était en partenariat je crois qu'il y avait Cartier et Canal un des deux je ne sais plus vraiment excellent sur Moby Dick ? sur Moby Dick américain là ? si je ne sais pas mais il était très très bon c'est un des meilleurs que j'ai vu moi j'en ai vu quelques parce qu'il y avait un film qui avait été inspiré de l'histoire vraie entre guillemets qui a inspiré Melville c'est celui-là dont tu parles ? peut-être c'est celui-là mais il était très bon je crois au coeur de l'océan c'est Ron Howard qui avait fait ça c'est un peu grand spectacle j'ai trouvé ça mal fait aussi après il y a le film historique de John Huston avec Gregory Peck en capitaine à câble qui est incroyable de 1956 avec une baleine en plastique et tout John Huston c'est un super film et puis Gregory Peck est magnétique dans ce film incroyable est-ce que c'est peut-être un podcast à nous oui alors j'en ai un en particulier qui est face à l'histoire de Philippe Collin je trouve que c'est très bien fait ces appréhensions des grands destins de l'histoire là j'ai participé en fait c'est pour ça parce que j'ai découvert le podcast parce que j'ai participé il y en a un qui vient de sortir sur Céline là qui est incroyable parce que bon je pense je connais quand même bien Céline mais la manière dont il raconte les choses j'ai vu pour Léon Blum aussi un très très bon podcast sur Léon Blum si ça vous intéresse il y en a un sur Napoléon aussi mais celui sur Léon Blum est extrêmement bien fait et sur Céline m'a bluffé aussi par son intelligence j'aime beaucoup les grandes traversées aussi de France Culture on a su sur Léon Blum on en a parlé vu qu'on avait fait une visite de Léon Blum il n'y a pas si longtemps que ça oui est-ce qu'il y a un podcast sur Jeanne non non je ne pense pas me poser la question je ne sais pas peut-être que tu connais je pense que je peux passer j'aimerais beaucoup lui proposer ça mais je pense que ça ne se vendra pas le compte ce n'est pas du tout vendable pourquoi pas on ne sait jamais je lui proposerai je lui proposerai est-ce qu'il y aurait une chaîne YouTube à nous recommander alors oui il y a la chaîne YouTube de la maison d'Auguste Comte qui n'est pas très très active que j'essaie d'entretenir tant bien que mal parce que j'essaie d'entretenir la présence de la maison d'Auguste Comte sur les réseaux sociaux traditionnels Insta Twitter et Facebook et j'ai lancé une chaîne YouTube avec les quelques vidéos qu'on a faites bon je la conseille voilà mais elle n'est pas très très active j'essaie d'en poster de temps en temps mais ce n'est pas très active et puis aussi une chaîne intéressante c'est la chaîne de la Fédération des Maisons d'Écrivains Fédération Nationale des Maisons d'Écrivains qui a été créée il y a quelques années et qui a pour thématique en fait les problématiques qui sont liées aux maisons d'écrivains comme la mienne est en étude et c'est une chaîne qui est assez sympa voilà et que qu'on a contribué que j'ai un peu contribué à créer aussi donc voilà comme elles sont je ne vais pas citer des grandes chaînes YouTube ça ne sert à rien elles ont plein d'abonnés là c'est comme c'est des petites chaînes qui n'ont pas du tout d'abonnés si ça vous dit d'aller voir voilà Maisons d'Écrivains je suis en train de chercher là j'ai trouvé Auguste Conte que j'ai montré mais Maisons d'Écrivains je ne trouve pas c'est la Fédération des Maisons d'Écrivains Fédération Nationale des Maisons d'Écrivains la chaîne est assez confidentielle c'est vrai mais bon il ne me trouve pas comme ça Maisons d'Écrivains et Patrimoine littéraire ou Maisons des Écrivains et de la littérature c'est Maisons des Écrivains et Patrimoine littéraire ils ont 24 on passe au 25 c'est pour ça c'est vraiment tout même nous on a plus d'adhérents c'est de dire ok merci est-ce que tu aurais un conseil à donner toujours être curieux de tout je ne vois pas trop là j'ai de conseils à donner à personne je n'aime pas trop qu'on me donne des conseils donc du coup je n'aime pas trop en donner je suis assez individualiste là-dessus donc conseil à donner soyez toujours curieux et questionnez tout toujours doutez de tout des cartes je trouve qu'il faut toujours douter de tout important quelle est ta personnalité historique favorite vivante ou morte vivante non aucun morte les personnages historiques me fascinent pas tellement enfin ça dépend j'ai de la sympathie pour Clémenceau il me fait rire mais de là à être fasciné non j'ai pas vraiment de favori Clémenceau quelqu'un comme Jaurès Clémenceau c'est vraiment encore en fait très troisième république mais j'aime bien j'aime bien ces gens là Bloom aussi c'est assez fascinant et puis s'en est pris plein la gueule quand même dans sa vie donc je trouve que c'est quelqu'un d'assez intéressant sinon non j'ai 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 pas beaucoup de j'ai pas de réponse à cette question j'ai pas une personnalité qui me fascine je suis pas très idolâtre en règle générale les gens que j'aime sont plutôt des musiciens des écrivains on peut pas dire que c'est des personnalités politiques et historiques mes personnalités politiques et historiques me fascinent pas spécialement malheureusement je sais pas tu peux hein tu n'es pas obligé d'avoir ni pour eux non non pas vraiment est-ce qu'elle est du coup ton prochain défi continuer d'écrire écrire le plus possible dans ma vie j'ai déjà écrit deux livres j'ai un troisième donc petit compte en préparation qui va sortir début 2025 un bouquin sur Céline le Paris de Céline chez Parigram l'année prochaine aussi continuer à écrire continuer d'avoir des sujets qui me passionnent j'ai beaucoup de marotte donc j'aimerais bien écrire un livre sur Lovecraft aussi HP Lovecraft qui est un de mes écrivains préférés et j'ai fait un petit article sur son rapport au musée justement donc toujours continuer à vivre mes passions donc les musées la littérature l'histoire évidemment même si j'ai pas de personnalité historique l'histoire en elle-même me passionne et voilà mais voilà c'est surtout je sais pas si c'est un défi c'est de continuer à écrire et l'autre défi c'est de de faire en sorte que le musée que la maison soit visitée par le plus grand nombre de gens possible évidemment et continuer à y faire des activités continuer à faire ce que j'aime le plus grand défi c'est de continuer à faire ce qu'on aime et de le faire avec toujours autant de passion on peut dire que c'est le plus beau défi que je me lance c'est ça donc le choix on vous le souhaite à la maison et à toi j'ai remis les deux bouquins que tu avais écrits on rappelle Paris d'Auguste Comte aux éditions Alexandrine en 2022 Céline le médecin écrivain aux éditions Partila en 2023 et on rappelait aussi que la maison de Comte se retrouve au 10 de la rue Monsieur le Prince ouvert le mardi et mercredi de 14h à 17h et le deuxième samedi du mois de 14h à 17h c'est ça merci de rien et du coup où est-ce qu'on peut te retrouver c'est à dire est-ce qu'on peut te retrouver moi j'ai mis le lien à la maison Auguste Comte est-ce que tu parles de différents réseaux sociaux par exemple où vous êtes présents oui d'accord ok on peut m'en trouver oui alors il y a l'Instagram effectivement le compte Instagram parce que bon on peut me retrouver au musée tous les jours je travaille ici sur les réseaux sociaux effectivement la maison d'Auguste Comte sur Instagram le compte ce que j'alimente régulièrement c'est pas du tout des comptes qui sont morts donc sur les réseaux sociaux bon j'ai un compte perso mais ça va pas intéresser grand monde mais le compte de la maison Auguste Comte est bien il y a le compte Facebook de la maison Auguste Comte le compte Twitter moi j'y tiens le compte Twitter parce que c'est un peu pour la recherche c'est vraiment bien Twitter enfin moi je je me sers un peu des différents réseaux sociaux de manière pour essayer de varier un peu les publics Instagram c'est pour un public un peu plus jeune comme on a fait des expos d'art contemporain c'est vrai que ça intéressait plutôt ce public là pour montrer les photos du musée pour donner envie aux gens de venir au musée Twitter c'est plutôt la recherche la presse ce genre de choses le relais des informations et puis la page Facebook qui est un peu plus générale donc sur ces trois grands réseaux sociaux on peut retrouver la chaîne YouTube si vous voulez vous y abonner même si c'est pas celle que j'entretiens le plus souvent mais voilà en tout cas sur ces réseaux sociaux là on peut retrouver l'activité de la maison et donc me retrouver puisque c'est moi qui les entretiens aussi donc voilà et on voit quand je monterai l'écran il y a quand même 3200 personnes sur la page Instagram oui c'est pas mal c'est quand même plutôt bon avec pas mal oui avec notamment des beaux visuels de ce qu'on fait dans la maison oui le compte Instagram ça marche plutôt bien et puis évidemment le site internet qui est un peu la maison mère le site internet de la maison Auguste Comte c'est www.augustecomte.org augustecomte.org voilà c'est le site internet officiel de la maison on retrouve les actus et tout il y a le lien aussi vers les réseaux sociaux via le site tu m'avais donné ce que j'avais mis oui oui non c'est ça c'est pas un autre lien c'était le lien de la maison ok bah merci est-ce que tu aurais peut-être quelque chose à ajouter à notre échange oui bah déjà merci de donner autant de temps et autant de place à un sujet quand même qui n'est pas forcément ni très populaire ni très facile d'abord mais j'espère que bon bah ça aura suscité un peu la curiosité et fait en sorte que quelques-uns ou une d'entre vous puissent venir visiter l'appartement d'Auguste Comte voilà avec grand plaisir je vous accueillerai avec grand plaisir voilà et bah en tout cas merci à toi pour cet échange bah j'ai une dernière question on vous invite à la poser en tout cas merci à vous qui étaient là on nous a dit dans le chat que c'était très intéressant que t'avais été clair et précis tout à l'heure les gens avaient bien aimé ton intervention et que moi pareil j'ai trouvé vraiment que c'était vraiment très intéressant d'approfondir et mettre un petit peu aussi le côté un petit peu humain du personnage en fait derrière la question positiviste que c'est aussi une personne qui a des difficultés des problématiques et qui a essayé avec son caractère et sa personnalité à proposer une autre une alternative qu'on a comme tu dis peu ou pas mentionné dans l'histoire et qu'on a vraiment passé un peu aux oubliettes malheureusement ce que ça aurait pu être parce que moi je me rappelle pas dans mes cours d'histoire en avoir entendu une seule fois je me rappelle en avoir entendu seulement dans mes cours de sociopolitique vraiment il n'y a pas eu d'attendre l'université pour que je l'entende avant et je trouve que c'est un peu dommage d'une personnalité comme ça qui a pourtant eu un impact sur un pays comme le Brésil qui n'est pas un des petits pays dans le monde non c'est sûr donc merci à toi pour cet échange et puis comme je dis j'aurais envie de le lien pour aller voir la maison et je vous souhaite que mes amis que les vent vous soient favorables ciao ciao merci beaucoup au revoir